Nous continuons aujourd'hui l'Autobus magique au temps des dinosaures. C'est un très long livre avec beaucoup de textes à lire. Alors, c'est pour ça que ça me prend un petit peu plus longtemps que d'habitude. Dans les autres pages, on avait vu que les élèves avec Mme Frizzly, ils s'étaient rendus au temps des dinosaures. Ils étaient allés premièrement dans un site de paléontologues. Et ensuite, dans l'Autobus magique, ils sont remontés dans le temps, loin, loin, loin. Ils cherchent des oeufs de mayasaurus, mais pour le moment, ils n'ont rien trouvé encore. Là, on est rendus à cette page. Dring, dring! Encore une fois, la sonnerie s'arrête. Nous regardons à l'extérieur et c'est la panique! De nouveau, nous nous sommes arrêtés trop tôt. Nous sommes à la fin du crétacé, a annoncé Mme Frizzly. À cette époque, il y avait une mer en plein milieu de l'Amérique du Nord. Alors, dire qu'on était là il y a 25 millions d'années, le temps file! J'aimerais bien filer d'ici, évite! Un pteranodon. Tous les dinosaures étaient terrestres, par Grégoire. Aucun dinosaure ne vivait dans l'eau. Pendant le crétacé, les dinosaures vivaient dans des régions qui n'étaient pas recouvertes d'eau. Aucun dinosaure en vue. Alors, même si ça, ça ressemble à un dinosaure, c'est un reptile volant. Et ceux dans l'eau, bien, c'est des gens de poissons, mais c'est pas des dinosaures. De l'autre côté des fenêtres, d'énormes reptiles marins nageaient. Au-dessus de l'autobus, des reptiles volants planaient et plongeaient pour attraper des poissons. Nous commencions à être un peu trompés. Alors, Frizzet a remis le réveil matin en position avant. J'ai le mal du pays, j'ai le mal de mer, à mon ancienne école, les autobus. Oui, oui, mais c'est l'autobus de Frizzet. Un archelon, un élasmosaurus, un ichthyosaure. Les reptiles marins et volants étaient-ils des dinosaures, par Thomas? Non, ils étaient des cousins des dinosaures. C'était du propre. Nous étions rendus deux millions d'années plus loin, à la toute fin du crétacé. C'était l'époque des derniers dinosaures, l'époque que nous recherchions. Les enfants, la mer qui existait ici s'est asséchée. Et on va voir la mayasora? Quelques petits millions d'années, voilà ce qui arrive. À quoi ressemblait alors la Terre? Les continents se sont éloignés davantage. Le climat se refroidit. Il y a des saisons et des calottes polaires. Dès que nous sommes descendus de l'autobus, nous avons remarqué que le monde crétacé était différent. Le temps était plus frais. Tout autour de nous, il y avait des fleurs et des fruits. Il y avait aussi plein de nouveaux dinosaures herbivores. Ces herbivores étaient les mieux équipés pour mâcher, dit Madame Trudy. Ils avaient des dents excellentes pour broyer et ils avaient des joues. Oui? Je crois qu'Anna ne voit pas absolument... Est-ce que tu vois bien, Anna? Oui. Grâce à leurs joues, les herbivores conservaient dans leur gueule les aliments qu'ils n'avaient pas mâchés. Je ne savais pas que les joues étaient si importantes. Il dit en mangeant son sandwich. Les nouveaux herbivores du Crétacé, par Madame Trudy. À bec de canard, ils possédaient des centaines de dents dans un bec corné. À tête bombée, ils avaient des crâmes épais. Ils se battaient peut-être comme les béliers. À carapace, ils étaient recouverts d'une carapace. À corne, ils avaient une crêpe sur le cou et des cornes, ainsi que des dents tranchantes. Les dinosaures étaient spéciaux. Certains dinosaures mâchaient leur nourriture. Tous les reptiles d'aujourd'hui avalent leurs aliments d'un coup. Dans des dinosaures à bec de canard, ils avaient des centaines de rangées de dents. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça fait comme des zigzags. Oh, regardez cette dent! Tyrannosaurus rex, la plus grande dent d'un tyrannosaure taille réelle. Imaginez ça dans votre bouche. Et le bord était en dents de scie, comme un couteau. Alors, on continue l'histoire. Nous regardions les carnivores manger lorsque des tyrannosaures se sont approchés. Les tyrannosaures étaient les plus gros carnivores à jamais avoir existé. Leur gueule était comme une machine à dévorer géante, pourvue de 60 dents acérées comme des couteaux. Oh oh, ça se gâte! Je veux ma maman! D'autres dinosaures avaient encore plus de dents, mais le tyrannosaure avait les dents les plus grosses. Je plains son dentiste. Et là, c'est les tyrannosaures. Comme si les tyrannosaures n'étaient pas suffisamment terrifiants, un troupeau de trodons est arrivé. Ils étaient petits, mais ils étaient nombreux. Ils ont commencé à faire le tour de l'autobus pour l'examiner. Après réflexion, nous avons décidé de partir à toutes jambes. Les enfants, regardez le trodon. Il a une griffe acérée à chaque pied postérieur. On voudrait bien, Mme Frizy, mais on est en retard! Il faut qu'on file! Évite tout de suite! Un, deux, trois, partons! Ça, c'est la taille réelle d'une dent de trodon. Alors, celle-là, je ne sais pas si tu arrives à voir, elle est très petite, comme ça. Les dinosaures étaient spéciaux. Certains dinosaures chassaient peut-être en groupe. Ça, les reptiles d'aujourd'hui. Tous les dinosaures carnivores étaient bipèdes, parpactales. Les herbivores se présentaient sous plusieurs formes. Mais tous les carnivores avaient la même allure. Ça veut dire qu'ils se tenaient surtout sur les deux pattes de derrière. C'est quoi, des bipèdes? Bipède, ça veut dire deux pattes. Ils se tenaient surtout sur les deux pattes de derrière. Tu vois? Nous, on est des bipèdes, Zoé. Parce qu'on se tient plus sur deux pattes. C'est pas comme Taco, qui est un chien qui se tient à quatre pattes. Cadrupède, ça serait. On continue. En arrivant en haut d'une colline, nous avons aperçu quelque chose d'extraordinaire. Une clairière où les mayasauras faisaient leur nid. Oh, regardez tous ces bébés! Une garderie de dinosaures. La mer creusait le nid dans le sol. Les bébés restaient dans le nid. Les dinosaures étaient spéciaux. On croit que certains dinosaures apportaient la nourriture à leurs bébés. Pas les reptiles d'aujourd'hui. On voit ici qu'il apporte une feuille. Il apporte une feuille. Pourquoi pense-t-on que les bébés de la mayasauras grandissaient dans un nid? Par Catherine. Lorsque les scientifiques ont découvert des nids de mayasauras, ils ont trouvé des coquilles d'œufs écrasées. Les bébés ont dû rester dans leur nid et marcher sur leur coquille. Des squelettes de taille différente. Certains bébés ont dû rester plus longtemps que d'autres dans le nid. Des dents de bébés usés. Les bébés ont dû manger des aliments apportés par leurs parents. Oui, je t'écoute. Oui. Mais ils sont trop mignons. Ils sont mignons, hein? Oui, mais j'ai pas entendu que t'as dit ça. Ah oui, ils disent, oh, regardez tous ces bébés! Une garderie de dinosaures. Ah oui, j'entends. Mais nous n'étions pas les seuls à avoir découvert les mayasauras. Les trous dont nous avaient suivis, ils ont pris d'assaut la clairière. Les parents mayasauras défendaient leurs petits. Soudain, une tempête de sable s'est levée. En quelques minutes, une épaisse couche de sable a recouvert les dinosaures. Tout s'était produit tellement vite que nous ne pouvions pas aider les dinosaures. Peut-être allaient-ils devenir des fossiles. Ces dinosaures seront tous enterrés. Pauvre bête! Pauvre de nous! J'ai perdu mon modèle réduit de mayasauras. Tant pis! Cours! Nous sommes remontés dans l'autobus et Mme Friesley est repartie vers l'avenir. Nous pensions arriver directement à l'école, mais sur le chemin, l'autobus s'est brusquement arrêté. Ça, c'est écrit Stru-ti-o-minus. Et là, ils sont ici, à l'avant-dernière étage. L'air Cénozoïde. Nous vivons les toutes dernières minutes du Crétacé, a annoncé Mme Friesley. Une étoile brillait de tous ses feux dans le ciel. Observez cet astéroïde, a dit Friesette. C'est un énorme rocher qui vient de l'espace. Il ne va pas tarder à entrer en collision avec la Terre. Cet astéroïde se détruira dans une immense explosion qui fera tomber sur la Terre une suie noire. Les rayons de soleil ne pourront atteindre la Terre. Les plantes mourront. Et des millions d'êtres vivants comme les dinosaures disparaîtront aussi. Mme Friesley, est-ce qu'on pourrait partir avant l'explosion? Et celui-ci s'appelle un lambéosaurus. Friesette a appuyé sur le bouton et nous sommes repartis. Plus que 65 millions d'années et nous rentrons. Quelle phase 8! Oui, je t'écoute. Mais là, les dinosaures sont tous morts, fait que ça ne va pas arriver présentement. Non, ça c'était avant, dans le passé. Maintenant, c'est maintenant, comme aujourd'hui. Lorsque le réveil matin a sonné, nous étions revenus au point de départ. Les paléontologues s'étaient inquiétés de nous et ils sont venus à notre rencontre. Nous leur avons donné des indices sur un site fossilifère. Puis, nous leur avons dit au revoir et nous sommes repartis pour l'école. Continues pendant une centaine de pas et creuses. Tu trouveras un nid de mayasora. Eux, ils le savent parce qu'ils l'ont vu quand ils étaient dans le passé. Si tu le dis, c'est que tu le sais. On vous enverra une copie de la cassette vidéo. Un mot de la fin par Hélène-Marie. On dit qu'une espèce animale ou végétale est éteinte lorsque tous ces spécimens sont morts. Je ne suis pas éteinte. Mais bien, les gens voudraient que tu le sois. Oh, c'est pas très gentil de dire ça. Et là, ils sont revenus au temps d'aujourd'hui. Mais je ne comprends pas ce que le petit maman dit. Parce que les moufettes, ça pue. Peut-être que des gens aimeraient ça qu'il n'existe plus de moufettes. Dans la classe, nous avons préparé une exposition sur notre voyage chez les dinosaures. Nous venions de terminer lorsque les parents ont commencé à arriver pour la journée porte ouverte. Et regarde, ils ont mis l'air mésozoïque, l'air des dinosaures, l'air cénozoïque. Nous, on est arrivés là. Trias, jurassique, critacé, tertiaire, cartolaire. Mon, que, oh, je ne sais pas comment le prononcer, colophilsis vivait dans l'air triacique. Mon allure, allosaurus, vivait pendant le jurassique. Mais où je place mon triceratops? J'ai perdu mon dinosaure. Tant pis. Des dinosaures inventés. Oh, peut-être que tu pourrais faire ça dans ta maison, inventer un dinosaure. Un bananosaurus rex, une chaussette au sorus, une cancerelle au sorus, une frisethéatops. Oui, Zoé. Le dernier, c'est frisette. Oui, c'est comme dans la frivli. Jérôme, as-tu aimé cette aventure dans le temps? Non, moi, j'aime mieux ce genre d'aventure. Je reconnais bien mon fils. Certaines plantes d'aujourd'hui ressemblent à celles du temps des dinosaures. Les magnolias, la fougère et le ginkgo. Les visiteurs ont tout admiré. Ils n'avaient jamais vu des projets aussi extraordinaires, des livres aussi merveilleux et une projection vidéo aussi impressionnante. Ça remet de bannes. Oui, et évidemment, ils n'avaient jamais rencontré un professeur comme Mme Friesley. Tes os sont les plus beaux, ma chérie. Merci, maman. Hé, regarde les effets spéciaux. On dirait de vrais dinosaures. Florence, on dirait que tu as vraiment rencontré un dinosaure. Mais oui! Maquette de dinosaures par Pascal. Ah, on l'avait vu au début, ça. Ta professeure a l'air très intéressante. Elle adore les sciences. Et les lézards aussi. Et les éprouvettes. Et les étangs visqueux. Et les moisissures. Et les expériences. Et elle dessine elle-même ses vêtements. Bon, et voilà. On a fini cette histoire. J'espère que tu l'as aimée et que tu profites bien. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501